Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo des plus sérieuses car le sujet s'y prête parfaitement. Bon alors étant donné que c'est quand même un thème qui s'allonge sur énormément de périodes, pour vous dire ça remonte même jusqu'au néolithique, aujourd'hui mon but sera d'aller dans les grandes lignes de l'histoire et non pas de m'attarder sur tous les petits détails qui ont pu se produire. Comme toujours la section commentaires vous sera ouverte pour donner tout ce que vous savez de plus que ce qui va être traité dans cette vidéo. Et ce sera un plaisir pour moi de répondre à chacun de vos commentaires. Alors sur ce c'est parti, sans plus attendre partons dans l'histoire de ce phénomène qui a bouleversé le monde. Commençons simplement par une définition, qu'est-ce que l'esclavage ? C'est un système juridique et social qui applique le droit de propriété sur des individus que l'on nomme esclaves. Les esclaves quant à eux sont en opposition directe avec ceux que l'on nomme libres et ils ont comme propriétaires une personne que l'on appelle maître. Bien évidemment par le biais de coutumes et de lois, l'esclave peut cesser d'être esclave et deviendra alors un affranchi. Ces individus vont se rapprocher de tous ceux qui sont libres sans pour autant l'être. Cependant il nous faut distinguer l'esclave du cerf ou du forçat par exemple étant donné que l'esclave n'a aucune personnalité juridique propre. En d'autres termes, si tu étais esclave, tu avais moins de valeur qu'un animal juridiquement parlant. Ça craint vraiment. Passons à présent au néolithique, la période la plus reculée en termes d'esclavage. Cependant les informations qui vont suivre sont à prendre avec des pincettes étant donné qu'on n'a aucune trace concrète d'esclaves à cette époque. Pour ainsi dire, les premières traces de l'esclavage sont apparues en même temps que les sociétés qui ont inventé l'écriture. De ce fait, tout ce que je vais dire par la suite ne sera que théorie. Selon des études menées sur des tombes au néolithique, on a pu distinguer plusieurs catégories de personnes qui ont été enterrées avec le défunt. D'un côté il y avait les épouses et les concubines, de l'autre les serviteurs royaux, les compagnons de guerre et pour finir les esclaves. Ces derniers étaient tués pour accompagner leur maître dans l'au-delà et ils étaient reconnaissables par le fait qu'ils étaient lancés sans aucun ménagement dans la tombe. Hormis cette théorie, je ne puis vous apporter aucune information légitime et objective aujourd'hui sur le fait qu'il y avait de l'esclavage au néolithique. Et c'est pourquoi il faut venir maintenant dans la période de l'antiquité. Alors que l'existence de l'esclavage était pour le moins incertaine à l'époque de la préhistoire, elle fut alors complètement confirmée avec l'apparition des grandes sociétés et donc de l'écriture. Aristote ira jusqu'à faire une distinction entre les hommes en disant que la nature créera deux catégories d'êtres humains. D'un côté les hommes qui ont l'intelligence et destinés à commander, et d'une autre part des individus dont la force corporelle est vouée à l'obéissance. De ce fait, en corollaire, le commandant et le commandé vont dans la même direction et aspirent au même but. Il faut aussi noter qu'à l'époque de l'antiquité, l'esclave était souvent de la même race que son maître, mais aussi bien plus intelligent. Prenons simplement l'exemple d'Ésope, un esclave grec du 6e siècle avant Jésus-Christ, dont on reconnaît la paternité de la fable. Ou encore celui de Terence, un poète célèbre latin qui a vécu entre –184 et –159 avant Jésus-Christ. Nous voyons alors que la majorité des esclaves étaient bien souvent plus intelligents que leurs maîtres, mais nous verrons par la suite aussi que certains d'entre eux peuvent devenir même des souverains. Et oui. Cependant, avant ça, il faut bien évidemment parler de la traite arabe. Sous ensemble de la traite orientale, elle a souvent approvisionné en esclaves tout le Proche-Orient du 7e au 10e siècle. Plusieurs royaumes africains s'en donneront d'ailleurs à cœur joie, et parmi eux, nous trouvons notamment certains émirats du Sahel, comme par exemple celui du Kanem-Bornu, ou encore celui de Luadaï, et j'espère l'avoir bien prononcé. D'ailleurs, pour l'anecdote, à cette époque, le plus grand centre de concentration d'esclaves était Tombouctou. On en a fini avec cette traite arabe, bien qu'elle jouera un rôle dans le commerce triangulaire qu'on verra par la suite, mais pour l'instant, concentrons-nous sur le Moyen-Âge. Le terme « esclave » serait apparu autour du Haut Moyen-Âge à Venise en 476. Les esclavons, comme on les appelait alors à l'époque, étaient souvent soit des Slaves, soit des Balkans. Dès lors, pour parler d'un esclavon, on utilisera souvent le terme de servilité, lui-même venant du latin « servus », qui était à l'époque le terme utilisé pour définir cette classe de personnes. Par la suite, d'autres termes apparaîtront, comme par exemple celui de « serre » ou celui de « serviteur ». Cependant, l'influence grandissante du christianisme va engendrer une sorte de diminution de l'esclavage. Tout simplement parce que l'église considérera le maître et l'esclave comme étant totalement égaux face à Dieu. L'esclave va alors voir ses privilèges grandir, comme celui de fonder une famille, de se marier, et même par la suite de devenir moine. D'ailleurs, c'est dans ce dernier cas que l'esclave va être le plus soutenu par l'église s'il doit faire face à son maître. C'est ainsi que l'on voit apparaître la naissance du servage. On pourra alors voir certains esclaves canoniser et devenir des souverains, comme par exemple la reine Bathilde des Francs, qui se prendra un malin plaisir à interdire l'esclavage sur ces terres. Bon, on en a terminé avec les grandes lignes du Moyen-Âge, mais maintenant passons à la Renaissance, qui est un petit peu la période décisive pour l'esclavage. Alors que cette pratique recule sans pour autant disparaître en Europe, c'est dans les colonies américaines qu'elle va connaître un énorme essor. La traite atlantique commencera en 1441 et verra des esclaves se faire déporter jusqu'à la péninsule ibérique pendant plusieurs dizaines d'années. Et en 1444 aura lieu la première vente d'esclaves officiels à Lagos. Plus de dix années plus tard, d'ailleurs, le pape va autoriser le roi du Portugal à soumettre les populations musulmanes d'Afrique. Ce que je viens de vous dire concernait beaucoup les Portugais, maintenant venons-en aux Espagnols. Quel était leur avis par rapport à l'esclavage ? Eh bien disons qu'au XVe siècle, la couronne d'Espagne était plutôt réticente pour faire face à l'esclavage, cependant, il était quand même autorisé dans le cadre d'une guerre juste. Ce n'est qu'en 1537 que certaines bulles pontificales, qui sont des documents relativement importants, venant même de la part du pape, que cette pratique sera abolie, du moins uniquement sur les Amérindiens. Malheureusement, comme vous le savez, la majorité de la population indigène sera décimée malgré ces magnifiques papiers, tout simplement parce que les conquistadors apporteront involontairement des maladies, mais aussi très volontairement de la maltraitance. Ces peuples indigènes ayant disparu, bien évidemment, cela engendre un manque de main-d'oeuvre et il faut réfléchir vite à une solution. Les conquistadors feront alors appel à beaucoup de captifs africains venant eux-mêmes de la traite arabe, puis de la traite entière qui sera faite en Europe. C'est le début d'ailleurs du transatlantisme. Et lorsqu'on parle de commerce transatlantique, on parle bien évidemment de commerce triangulaire. C'est à partir de 1674 que l'esclavage africain prendra un tournant décisif. Autrefois exercé uniquement entre le Sahara et plusieurs régions du Proche-Orient, aujourd'hui, il se fait hors continent. Au départ, cet essor est relativement discret, se produisant uniquement sur quelques îles. Il y a notamment la Jamaïque, la Saint-Dominique, la Martinique, la Guadeloupe et la Barbade. Mais on verra très vite énormément d'esclaves afflués en Europe pour être déportés par le biais de négriers, jusque dans les Antilles, mais aussi dans les colonies américaines. La traversée de l'Atlantique se faisant généralement entre 30 et 50 jours, vis-à-vis du vaisseau dans lequel sont transportés les esclaves, la maladie et la mort sont malheureusement monnaie courante. Au XVIIIe siècle, le commerce triangulaire va alors prendre un essor phénoménal, cependant, il va peu à peu commencer à diminuer et à se faire abolir. On verra notamment en 1804, l'ancienne colonie Sainte-Dominique devenir la République d'Haïti et donc abolir cette pratique. L'esclavage se fera de moins en moins pour disparaître à peu près en 1810 au Chili. En 1813, ce sera le tour de l'Argentine. En 1821, celui de la Colombie. Et en 1829, ce sera le tour du Mexique. Bien d'autres suivront et l'interdiront, mais c'est en 1980 que le beau dernier de la liste pointera le bout de son nez. Je parle bien sûr de la Mauritanie et qui suivra le reste du monde pour interdire l'esclavage. On a quand même compris énormément de temps pour comprendre qu'au final, l'esclavage, c'était pas vraiment une bonne idée. Mais finalement, aujourd'hui, l'esclavage, c'est terminé... Pas vraiment, en fait. Malheureusement, c'est encore une pratique qui existe aujourd'hui. On la retrouve notamment dans des lieux comme par exemple la péninsule arabique ou le sous-continent indien. L'Organisation internationale du travail va même jusqu'à estimer qu'il y a plus de 25 millions de personnes qui souffrent de ça. Et selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes deviennent chaque année des esclaves. Et là, je vous parle de l'esclavage en général. Mais par contre, lorsqu'on parle de l'esclavage des femmes et des enfants, alors là, c'est une autre catégorie encore. Dans les années 2000, on considérait que plus de 200 000 femmes et enfants étaient retenus en tant qu'esclaves en Afrique centrale. C'est dingue. Et encore aujourd'hui, on dénombre plus de 200 000 femmes et enfants selon l'Organisation internationale des migrations qui sont retenus en tant qu'esclaves à travers le monde. On parle même aujourd'hui d'enfants soldats dans certains cas, hein, s'ils sont sous des régimes autoritaires. Et c'est pour ça que je voulais aborder ce sujet avec vous. Tout simplement parce que, oui, il est intéressant en termes d'histoire, mais il est affreux ! Bien évidemment, aujourd'hui, c'est interdit l'esclavage, mais tu vois, ça existe encore. T'as des organisations qui essayent de lutter contre ça, mais c'est jamais vraiment très concluant. Mais en même temps, c'est relativement difficile d'agir lorsque t'as un pays qui est sous un régime vraiment très dangereux, tu vois. Je ne vais pas non plus aller en profondeur dans ce sujet, tout simplement parce que je ne m'y connais pas assez politiquement parlant. Mais par contre, si vous, vous y connaissez, ben, l'espace commentaire est là pour vous. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler là-dessus. Ça m'a pris quand même une journée entière, donc j'espère que ça paye, en fait. Nous, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Profitez de vous exprimer un maximum dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de les lire, d'ailleurs. Alors, sans plus attendre, je vous laisse. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...